Salut les amis, aujourd'hui je fabrique deux poussoirs pour ma dégo. L'instant des copeaux, c'est parti ! Pour faire mes poussoirs, je décide de les faire à partir d'une vieille planche de chêne issue d'une cuve à vin entreposée dans mon étable. Une fois dans mon atelier, je peux commencer le débit. Je commence donc par découper le bout de la planche qui est irrégulier. Et je me découpe une bonne longueur pour faire mes poussoirs. Il me faut ensuite resurfacer la planche pour obtenir de beaux polygones. Je commence donc par dégauchir. Et mets ensuite les côtés droits sur la scie à ruban. Malgré le fait d'avoir bien raboté le bois, la partie intérieure de la cuve qui était exposée au vin a bien mal vécu le temps. Je suis donc obligé de recouper cette partie pour accéder à une partie du bois un peu plus correcte. Un petit tour sur la dégauchisseuse pour enlever les marques de scie. Et un dernier tour sur la scie à ruban pour mettre la dernière pince ouverte. Une fois fait, je peux finalement raboter mes planches. Et je coupe en deux une de mes planches pour obtenir les deux plateaux de mes poussoirs. Pour faire les poignées de mes poussoirs, j'utilise celle de mon rabot comme référence. Je démonte donc la poignée de mon rabot pour en recopier les contours sur ma planche. Les dessins étant faits, je peux maintenant les découper sur la scie à ruban. Mais mon ruban de scie est un petit peu trop épais pour pouvoir découper mes poignées. Il me faut donc le changer. Une fois le ruban. Je peux en changer, je peux commencer la découper. Je ponce les côtés pour égaliser et enlever les marques de gaulure. Et j'arrondis finalement les côtés à l'aide d'une fraise carderon. Pour finir avec un petit ponçage à la main. J'en profite également pour arrondir les coins de mes tablettes. Et marque finalement le centre de celle-ci. Une fois que j'ai déterminé l'emplacement précis de ma poignée, je peux marquer l'endroit où je ferai les trous pour y passer les vis. Pour fixer finalement la poignée à mon embase. Je perce donc les trous. Créer un petit chanfrein pour que la tête de vis ne dépasse pas. Et je peux mettre finalement les vis que je laisse dépasser un petit peu. Pour pouvoir ensuite marquer le bois de ma poignée. Et savoir où percer les trous de pilote. Donc, je perce. Et je visse ma poignée. Après avoir passé un petit peu de cire pour la finition, voilà, j'ai mes deux petits poussoirs pour la dégouchisseuse. Et force est de reconnaître que c'était le genre d'accessoire qui me manquait quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé ce court épisode de l'instant des propos. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut !